Attendez, ne vous laissez pas berner par ces grands yeux tout mignons. Cette petite boule de poils peut vous tuer en quelques minutes. Dans la nature, beaucoup d'animaux à l'air adorable n'hésiteront pas à vous attaquer si vous leur en donnez l'occasion. C'est pourquoi nous avons créé une liste de 5 animaux les plus mignons qui sont les plus susceptibles de vous tuer. Ne vous faites surtout pas avoir, vous n'êtes pas en sécurité. Voici comment survivre au top 5 des animaux les plus mignons qui peuvent vous tuer. Le monde est rempli de bêtes féroces et effrayantes qui peuvent vous mettre en pièce d'un seul coup de patte ou par leur morsure. Mais d'autres créatures ont des méthodes mortelles bien plus trompeuses. En vous mordant, certains de ces petits animaux mignons et doux peuvent faire pourrir votre chair, vous empoisonner ou vous vider de votre sang. Aujourd'hui, nous avons compilé les 5 histoires les plus étonnantes de créatures mignonnes devenues meurtrières, afin que vous puissiez survivre si vous vous retrouvez face à elles. Comment un animal édenté peut-il vous vider de votre sang ? Quelle créature de la taille d'un pouce peut tuer 10 êtres humains adultes ? A quelle période de l'année insigne-t-il le plus de chances de vous tuer ? Ces énormes mammifères vivent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils peuvent mesurer 2,50 m de long, de la queue au museau, et peser jusqu'à 65 kg. Bien que ces énormes mammifères n'aient pas de dents et se nourrissent uniquement de fourmis et de termites, ils possèdent de grandes griffes puissantes pour briser les fourmilières. Et s'ils se sentent menacés, ils peuvent les utiliser pour se battre. En 2012, un Brésilien est allé chasser dans la forêt avec ses fils. Ses chiens ont trouvé un tamanoir géant et l'ont encerclé. La bête s'est levée sur ses pattes pour les affronter. Craignant de tirer sur un de ses chiens par erreur, le chasseur a pris son couteau pour tuer le tamanoir. Mais l'animal l'a attrapé avec ses pattes avant et a commencé à le poignarder avec ses griffes. Lorsque les fils du chasseur sont intervenus pour le libérer, il était trop tard. Leur père s'est vidé de son sang sur place. Si vous vous retrouvez face à face avec cette bête d'apparence paisible, ne vous méprenez pas. C'est un animal sauvage puissant. S'il se dresse sur ses pattes arrière, reculez lentement et laissez-le tranquille. Il s'agit d'une espèce vulnérable et du mammifère le plus menacé d'Amérique centrale. Ne leur faites donc pas de mal. Numéro 4. Le phoque léopard Ne vous laissez pas duper par leur visage adorable et souriant. Ces énormes mammifères sont des prédateurs féroces et habiles. Vivant dans les eaux antarctiques et subantarctiques, ils peuvent atteindre 3,50 m de long et peser jusqu'à 380 kg. Ils utilisent leurs dents longues et pointues et leurs mâchoires puissantes pour chasser les poissons, les calamars et même d'autres phoques. Et ils s'en sont déjà pris à des êtres humains. En 2003, la biologiste marine britannique Christy Brown plongeait au large de la péninsule antarctique lorsqu'un léopard de mer l'a attaqué. Malheureusement, la jeune femme de 28 ans n'a pas survécu. Cet incident a incité les chercheurs à étudier 30 ans d'interaction entre les phoques léopards et les humains. L'étude a révélé que la plupart des attaques se sont produites au bord de la glace. Il est possible que les léopards de mer aient pris leurs victimes pour des pingouins. Donc si vous explorez l'Antarctique, gardez vos distances avec le bord de la glace et évitez carrément l'eau. Numéro 3. Le cygne Il n'y a pas d'espèce d'oiseau aquatique plus gracieuse et plus belle que les cygnes. Mais ils sont aussi de puissants volatiles. Avec une taille de 1m50, aucun oiseau aquatique ne peut courir, nager ou voler aussi vite qu'eux, ni être aussi agressif. Ils sont prêts à tout pour protéger leurs compagnons ou leurs petits. Oui, ces magnifiques cygnes peuvent vous tuer. En avril 2012, Anthony Hensley, 37 ans, faisait du kayak sur un étang près de Chicago lorsqu'un cygne s'en est pris à lui. Son kayak a chaviré et il est tombé dans l'eau. Le cygne en colère a continué à l'attaquer, l'empêchant de nager jusqu'au rivage. Il s'est noyé. Chris Perrins, un ornithologue retraité de l'université d'Oxford, a déclaré à la BBC que les cygnes défendent leur nid avec véhémence entre avril et juin, ce qui correspond à la période de nidification. Donc si vous faites du kayak, de la nage ou même une promenade près d'un plan d'eau au printemps et que vous voyez un cygne, vous devriez peut-être aller voir ailleurs. Numéro 2. La grenouille bleue venimeuse. Ces minuscules et magnifiques grenouilles vivent dans les zones humides d'Amérique centrale et du sud. Avec leurs 2,5 cm de long, elles sont plus petites que le pouce de la plupart des adultes. Mais certaines de ces grenouilles contiennent suffisamment de venin pour tuer 10 d'entre eux. Si leur venin pénètre dans votre système sanguin, il bloquera les signaux nerveux qui indiquent à vos muscles de se détendre. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque en moins de 10 minutes. Donc si vous rencontrez l'un de ces amphibiens colorés et mignons, ne le touchez surtout pas. Couvrez vos éventuelles blessures et restez vigilant. N'oubliez pas que leur couleur éclatante est un avertissement pour les potentiels prédateurs. Numéro 1. Le loris lent. Regardez-moi cette petite créature caline. Vous avez envie de la caresser, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une mauvaise idée. Ces petits mammifères d'Asie du sud ne mesurent que 25 cm de long, mais ils sont les seuls primates venimeux. Une glande située derrière leurs bras produit une puissante toxine qui se combine à leur salive pour créer un venin. Et il est suffisamment toxique pour décomposer de la chair humaine et provoquer un choc anaphylactique. En 2012, Georges Madani a ramassé un loris lent à Borneo qui lui a mordu le doigt. En quelques minutes, son visage a gravement enflé. Il était essoufflé et pouvait à peine marcher. Heureusement, il a pu obtenir des soins médicaux et a survécu. Alors, soyez toujours sur vos gardes avec ces créatures. Elles sont extrêmement territoriales et attaqueront si elles se sentent menacées. Comme on pouvait s'y attendre, il est illégal de garder des loris lents comme animaux de compagnie dans la plupart des régions du monde. Mais certaines personnes le font quand même. Et vous ne pouvez pas imaginer les animaux que certaines personnes ont chez elles. Vous voulez connaître l'histoire d'un chameau de compagnie au Texas et savoir pourquoi il a tué deux personnes ? Eh bien, continuez à regarder Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada